bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass croissance pour tous il est 17 heures dépassé de presque deux minutes désolé pour ce retard et nous allons et bien partir pour découvrir ou en tout cas discuter d'une nouvelle thématique de marketing digital nécessaire voire indispensable à la mise en place de votre stratégie de croissance alors avant de rentrer dans le vif du sujet eh bien je vais simplement vous demander comme comme à chaque fois de me confirmer que tous les paramètres techniques fonctionnent correctement et que vous me voyez bien vous m'entendez bien donc est ce que vous pouvez taper dans le chat sont ok vidéo ok alors n'hésitez pas donc le tchat c'est le petit onglet qui s'appelle qnr dans votre interface zoom david me dit que c'est ok benoît tout ok pour moi oui oui ok daniel salut son ok image ok michel tip top parfait donc je présume que ça fonctionne également pour les autres participants alors nous sommes alors je sais plus à la quantième masterclass nous sommes depuis le début du cycle je pense qu'on doit être à la 13e ou 14e très 14e 14e voilà nous sommes à la 14e masterclass croissance pour tous depuis le début de cette année et aujourd'hui on va aborder une technique qui est un classique du marketing digital puisqu'on va parler de l'emailing alors si je reprends le modèle d'activation de croissance que je partage dans le programme croissance pour tous ben vous savez qu'il ya quatre piliers de croissance il ya huit étapes et bien l'emailing en fait est vraiment un petit peu comme les réseaux sociaux on avait parlé de facebook la fois passé avec olivier alocio qui nous expliquait que finalement on pouvait utiliser facebook pour faire de l'acquisition pour faire de la conversion pour faire de la fidélisation et de l'optimisation client et bien l'emailing c'est un petit peu pareil c'est c'est une technique qui est utile à différentes étapes du process de croissance et qui va permettre d'activer différentes étapes du cycle de vie client donc voilà pour cette raison là c'est vraiment un un incontournable un indispensable de toute stratégie marketing et marketing digital encore font-ils bien savoir l'exploiter l'utiliser de la bonne de la bonne façon puisque c'est souvent dans l'excellence de l'exécution que connaissent les résultats alors pour nous parler de cela et nous parler des bonnes pratiques de l'emailing et bien aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans la masterclass luca luca pinero qui est chef de projet marketing digital chez wsi et qui est notamment spécialisé dans tout ce qui est les stratégies d'acquisition de trafic et à ce titre et bien l'emailing fait partie de ces outils pour ne pas dire de ces armes mais de ces outils qu'il utilise au quotidien bonjour luca bonjour laurent voilà alors je vais te donner la main lucas tu peux prendre la main sur le partage d'écran et je pense que tu as préparé un powerpoint que tu vas nous présenter j'espère bien alors pendant que tu tu actives le partage d'écran je rappelle donc à tous les participants que c'est une session interactive on est en live ce n'est pas un enregistrement donc profitez en pour poser toutes vos questions pour poser les questions il suffit simplement de les taper dans la boîte à questions qui s'appelle qnr donc c'est le chat qui s'appelle qnr dans votre interface zoom et bien poser donc toutes toutes vos questions et alors moi je les relayerai à luca soit en cours de présentation si si j'estime que c'est le bon moment et sinon on plus tard à la fin de la présentation de luca il y aura une session questions réponses où on abordera et on répondra à l'ensemble des questions voilà le but comme je le dis chaque fois c'est que personne ne quitte cette masterclass en ayant des questions qui n'auraient pas été posées qui n'auraient pas obtenu de réponse voilà et bien bonne masterclass à toutes luca c'est à toi ok alors déjà bonjour à tous donc n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien donc le slide en plein écran donc ben déjà merci encore laurent de me réinviter pour cette masterclass voilà je pense qu'on s'est déjà venu lors d'une masterclass sur linkedin et me voilà de retour pour vous présenter donc l'emailing et surtout l'introduction et la sensibilisation aux bonnes pratiques donc voilà donc je m'appelle pour ceux qui m'ont pas vu la dernière fois donc je m'appelle luca pinero ça fait huit ans maintenant que je suis spécialisé dans le marketing digital et deux ans que je suis chez wsi et ça fait je ne sais combien d'années que je suis dans l'emailing et alors pourquoi je n'arrive pas à compter le nombre d'années que je suis dans l'emailing car l'emailing est un outil qui qui me suit depuis ben les débuts d'internet donc on a connu wanadu pour le marché francophone hotmail après outlook gmail etc donc l'emailing est un canal qu'on utilise beaucoup dans le privé tout comme dans le professionnel et les bonnes pratiques ça s'adapte à tout type comment dire tout type de d'action que ça soit donc pour le professionnel et surtout éviter de faire des boulettes si je puis dire sur ben l'envoi alors avant de commencer j'aimerais bien faire un petit tour de table pour savoir dans quel secteur vous travaillez comme ça je peux essayer de trouver des exemples concrets bah pour donner un peu plus d'exemples précis sur des situations donc n'hésitez pas à me partager et déjà commençons par commencement la table des matières en premier niveau des secteurs d'activité pour répondre à ta question on a déjà kathy qui nous dit qu'elle est dans le coaching michel lui il est dans le bien-être et le médical on a je sais qu'on a david qui lui est architecte donc voilà ça fait déjà trois secteurs d'activité parmi les participants service télécom voilà télécom service télécom en entreprise pour yves daniel de base c'est un collègue de wsi en martinique on te salue d'ailleurs daniel merci d'être présent aujourd'hui et voilà et véronique elle est dans la distribution de compléments alimentaires donc on voit que c'est des secteurs très variés ouais voilà assez différents les uns des zones mais tant mieux ça va permettre d'être riche et voilà et n'hésite pas à partir d'exemples utiles pour ces secteurs d'activité je n'hésiterai pas alors en premier donc on va voir la place de l'emailing car ben l'emailing c'est un outil comme je vous dis qui date de très longtemps si je puis dire je vais pas dire depuis le début d'internet mais au moins moi je le connais ça va faire au moins 17 ans que j'utilise l'emailing deuxième point on va voir à qui pouvez vous envoyer un email donc là ça va être vraiment la partie rgpd on va parler on va pas utiliser des termes barbares sur la législation mais au moins je vous de dire à qui vous pouvez envoyer un mail et qui ne pouvez pas envoyer un email et enfin la troisième partie qui occupe vraiment une grande place lors de cette masterclass ce sont les bonnes pratiques de l'emailing alors la place de l'emailing alors selon wsi on a on a cartographié internet comme une des stations de métro et on voit que l'emailing qui représente cette ligne orange et rouge donc email et crm et là on est vraiment ici newsletters qui est vraiment le lien entre l'inbound marketing donc le fait qu'on arrive sur votre site internet à travers différents canaux comme des articles de blog des ebooks etc mais c'est vraiment le lien entre cet inbound les articles et newsletters et on peut faire vraiment un grand lien dans votre stratégie digitale donc c'est vraiment comment dire un noyau dans votre communication on me dit souvent ouais voilà l'emailing on a beau faire des campagnes ça marche pas trop l'emailing c'est mort non l'emailing n'est pas mort c'est une utilisation a continué à augmenter et nécessite de devenir plus personnalisé on voit souvent des newsletters assez génériques où on se sent pas concerné personnellement mais on va voir à travers donc cette masterclass que non l'emailing n'est pas mort il suffit juste d'y mettre un peu du sien et aussi de le personnaliser pour toucher ben votre clientèle cible selon arrobas donc point or donc en 2022 22,7 millions de personnes se connectent au moins un compte mail donc on a on a déjà sur cet ensemble de personnes dans le monde on sait déjà qu'ils ont 22 millions 22,7 millions de personnes qui se connectent tous les jours au moins sur ces mails ce qui est énorme en moyenne les salariés donc là si on parle sur un secteur plus b2b les salariés passent à 28% de leur semaine de travail à traiter leur boîte mail donc si vous avez une clientèle b2b je pense le coaching si je me trompe pas dans les personnes voilà coaching donc voilà si Cathy par exemple vous faites du coaching plus orienté b2b ben vous savez que 28% les salariés passent 28% de leur semaine à traiter leur boîte mail au travail et enfin ben selon la croissance du marché des entreprises 68% des entreprises considèrent que les courriers électroniques et le canal marketing à l'origine de leur succès mais pourquoi comment comment on considère que ce canal est bénéfique pour votre succès à travers tous ces newsletters qui finissent dans nos spams on a plusieurs types de mail on a les emails dits email marketing de nature commerciale et on a les emails dits de service qui sont de nature fonctionnelle comment différencier les deux ben les emails marketing on retrouve les newsletters pour faire par exemple la promotion d'un article de blog d'un nouveau produit ou d'une offre ou soit des invitations à des événements donc ça c'est vraiment vous qui créez un email qui a vocation de convertir donc comme je vous ai dit téléchargement d'un ebook etc etc les deuxièmes types de mail qu'on peut recevoir ce sont des emails de service ce sont par exemple la confirmation commande si vous avez un site de e-commerce réinitiation de mot de passe si vous avez un site qui nécessite une connexion et vous avez aussi les détails d'expédition si vous envoyez par exemple des objets à travers la poste donc voilà bien différencier ces deux types d'email et nous on va vraiment se concentrer sur le premier type d'email qui est l'email marketing donc à savoir les newsletters les offres les invitations à des événements et tout autre c'est tous les emails qui sont nécessaires pour développer votre activité et pour promouvoir vos sites internet votre entreprise votre image alors l'avantage et les avantages et les inconvénients de l'emailing voilà faut quand même le dire le principal avantage c'est un canal qui a un faible coût par exemple on peut créer se créer une adresse gmail gratuitement à travers google par exemple ou soit vous avez un des coûts qui sont par exemple minimes si vous utilisez si vous utilisez un outil par exemple comme mailchimp qui est gratuit à un certain niveau jusqu'à je crois 2000 contacts si je ne me trompe pas et vous pouvez prendre un abonnement plus cher ou coûteux qui vous permet d'avoir des options plus avancées et quoi qu'il en soit c'est un canal qui a un coût très très faible c'est un canal propre parce que voilà c'est votre image vous n'êtes pas relié à tel ou tel outil c'est c'est vous vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez dans les mails c'est un canal très similé car c'est vous qui choisissez qui verra vos emails voilà vous lancez pas un email dans la nature comme un site internet voilà vous envoyez un mail à une ou une base une personne ou une base de données précises les taux de conversion sont relativement bons car vous vous adressez de base à vos clients et enfin le dernier avantage comme les emails dit de service ce sont des emails aussi qui peuvent être automatisés comment vous pouvez un les programmer et de deux vous pouvez avoir différentes applications qui par exemple une date d'anniversaire d'une personne de votre base de données lui envoyer un mail pour un anniversaire avec un code promo voilà on reçoit tous je pense des emails je sais pas de site de commerce qui nous souhaite un petit un joyeux anniversaire avec un petit code je sais pas lucas 50 pour avoir 50% sur notre site internet voilà donc tout ça ce sont des avantages faible coût canal propre ciblé avec un taux de conversion qui n'est pas négligeable et qui peut être automatisé au niveau des inconvénients vous avez différents coûts possibles comme je dis c'est pas un coût zéro mais il y a des coups possibles par exemple le copywriting car ben un email il faut quand même qu'il y ait du contenu dedans donc ça soit du texte prévoir du copywriting des travaux graphiques si vous voulez vraiment avoir des visuels vraiment propres à votre à vos couleurs de votre entreprise soit vous pouvez le faire vous soit vous pouvez passer par un graphiste vous avez des logiciels de marketing par email comme je vous dis mailchimp par exemple moi j'utilise beaucoup mailchimp il y a constant contact selling blue etc ce sont des logiciels qui nécessitent des abonnements donc vous avez des coûts des risques liés à la réputation car si on choisit la mauvaise fréquence on va le voir vraiment en troisième partie si vous avez une mauvaise fréquence d'emailing si vous envoyez par exemple un email tous les jours ça peut être perçu comme intrusif si vous l'envoyez trop trop souvent voilà donc il faut bien faire le bon équilibre pour 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 éviter d'être trop intrusif et enfin votre email est considéré comme spam par certains fournisseurs de messagerie tout dépend comment vous écrivez les objets et le contenu du mail et tout ça on va voir à travers les prochaines slides le rôle de l'emailing dans une stratégie digitale donc on l'a vu avec la carte de métro on voit qu'ici donc voilà donc l'emailing voilà on est vraiment entre des leads du client jusqu'au promoteur donc jusqu'à l'ambassadeur de votre marque c'est vraiment ces deux piliers là qu'on touche car ben pour récolter un email il faut déjà que cette personne qui a donné cette donnée est un attrait pour votre entreprise vous n'avez pas cherché une personne qui vous connaît pas car là on est en dehors de la réglementation et la protection des données donc là vous avez une email la personne a donné son consentement donc elle est déjà considérée comme lead et à vous de transformer ce lead avec le canal mail en client puis qui sait en ambassadeur c'est vraiment un rôle clé dans la rétention de client alors une question de michel comment faire quand on n'a pas ou peu de bases de données ça fait une superbe transition merci merci michel donc on va voir à qui on peut envoyer un email donc vous inquiétez pas michel tout va être dit à travers les prochaines signes alors à qui pouvez vous envoyer un email donc déjà ce sont des personnes qui ont déjà acheté chez vous qui ont déjà déposé leur adresse mail et qui sont consentants voilà donc déjà ça on peut déjà jouer sur ce point là comme je disais vous devez à malgré tout obtenir leur accord on appelle ça l'optim c'est pas parce que que par exemple moi je sais pas je vais dans un magasin j'achète un produit vous me demandez l'adresse mail pour l'envoi de factures mais c'est pas pour autant que j'accepte de recevoir des newsletters donc toujours avoir le consentement écrit de la personne pour éviter d'avoir des ennuis au niveau de la législation comme je dis ce sont des personnes dont vous avez l'accord ce sont des personnes qui se sont inscrites via une newsletters ou une action et qui ont accepté de recevoir vos mails donc on va prendre le cas de de michel qui nous a posé la question notamment au niveau du bien-être médical donc on va essayer de trouver un point donc par exemple créer une page d'atterrissage donc sur internet qui décrit par exemple votre offre donc je ne sais pas dans quel type de secteur on va prendre je sais pas la mésothérapie je sais pas pourquoi je pense à ça voilà les bienfaits de la mésothérapie vous avez créé peut-être un livre interactif ben on peut récolter l'adresse du mail enfin l'adresse mail de la personne si elle souhaite avoir ce livre numérique gratuit donc voilà vous lui la personne rend son adresse mail elle recevoit un mail pour dire ben voilà vous avez vous êtes inscrits dans notre base de données veuillez confirmer que vous êtes bien consentant oui il clique sur oui et en parallèle il reçoit son petit cadeau qu'on appelle ça un lead magnet mais on en reparlera en détail par la suite à fuir voilà j'ai j'avais donné une formation récemment bas sur les mails et on est venu avec une question qui m'a fait sourire quand même c'est oui si on achète des bases de données ça se passe comment voilà je suis contre ce fait qu'on achète des bases de données pourquoi ben ça peut contenir des adresses spam des adresses qui vous sert strictement rien et qui faussent vos résultats de plus les destinataires qui sont dans cette base de données que vous allez acheter ne connaît pas votre marque vous et là on est vraiment sur la partie négative de l'emailing là c'est vraiment de l'intrusion dans notre boîte mail la personne n'a pas donné son accord ben la personne ne veut pas recevoir des mails de personnes inconnues voilà donc ça c'est vraiment un des dangers des bases de données des listes achetées car ben la personne peut vous signaler comme quoi vous respectez pas la loi européenne sur la protection des données de plus il est propre il est probablement cette personne est déjà probablement sollicité par d'autres emails en moyenne une personne lambda reçoit plus ou moins 12 newsletters par jour en moyenne donc si vous ajoutez là dessus je pense qu'il ya un certain sentiment de rat de bol et cette personne peut toujours vous signaler en plus et ça rejoint le point numéro 2 et quatrième point la pertinence qui peut être discutable admettons je vais prendre l'exemple de david donc sur l'architecture voilà vous avez vous achetez une base de données sur toutes les communes qui veulent qui sont peut-être intéressées ou non sur la rénovation d'établissements scolaires un exemple totalement lambda bah il se peut que sur ces 100 adresses mail que vous avez acheté bah qui est que deux communes qui sont vraiment intéressés donc du coup votre taux d'ouverture sera de 2% qui est très très faible car on vise en moyenne un taux d'ouverture de 20% donc vous avez peut-être dépensé je sais pas 1000 euros dans cette base de données bah elle est pas réellement rentable car vous avez payé concrètement deux leads qualifiés donc ça vous fait 500 euros le lead et que vous pouvez avoir gratuitement à travers d'autres canaux d'attraction donc voilà donc éviter d'acheter des bases de données on va partir vraiment sur des principes naturels ou des principes un peu plus attractifs alors je vous ai parlé d'opt-in voilà vous avez dit oula lucas peut-être y parlons il utilise des termes qu'on connaît pas mais un opt-in qu'est ce que c'est bah c'est vraiment c'est ce qu'on peut appeler aussi le consentement voilà on est consentant de recevoir les mails de votre part du coup l'opt-in doit être spécifique donc propre avec vos règlements en plus de la réglementation de la protection des données éclairée donc elle doit être vraiment mise en avant dans votre formulaire d'inscription et univoc on voit toujours les petites cases à cocher j'ai rajouté donc cette ligne là car on m'a posé une question oui est ce qu'on peut précocher la case non la personne doit faire l'action lui-même pour accès pour donner son consentement dans l'inscription troisième point indiquer à quelle fréquence et avec quel type de contenu vous avez communiqué on est toujours sur une phase de transparence admettons moi je vais pas m'inscrire à newsletters que je vais recevoir tous les jours ou deux fois par jour deux fois par jour je suis un peu excité dans les dans les dans les mots et voilà si je m'inscris à newsletters je dois être conscient dans quoi je m'engage donc du coup soyez le plus transparent possible avec vos clients avec vos futurs inscrits CRX applique également donc aux données collectées par le passé donc admettons si vous avez des vieilles adresses mail rien ne vous engage de redemander si ces personnes étaient consentantes ou pas de recevoir comment convaincre donc là michel je reviens vers vous voici comment convaincre les personnes de s'inscrire comment créer sa base avec des petits cadeaux si je peux dire donc on appelle ça des donc indiquer clairement pourquoi les visiteurs doivent s'inscrire donc vendez-vous c'est tout ce que je peux dire donc quel quand une personne donne son adresse mail qu'est-ce qu'il a lui en retour par exemple un avantage immédiat en échange de l'adresse mail je ne sais pas 20% sur sa prochaine commande donc ça rejoint donc la réduction vous pouvez voir je sais pas la livraison gratuite avec un code libre à vous de donner quelque chose en échange de l'adresse mail l'intérêt de savoir les e-mails donc pour moi client par exemple on va dire michel je suis votre client bah moi si je m'inscris à votre adresse à votre newsletter je veux recevoir quelque chose donc outre que la réduction j'aimerais bien avoir parce que vous n'allez pas m'envoyer des réductions toutes les semaines mais j'aimerais bien aussi avoir un peu savoir un peu plus sur votre entreprise savoir un peu plus sur le monde qui entoure votre entreprise notamment sur le niveau du bien d'être et du médical des conseils exclusifs notamment si vous avez par exemple vous êtes spécialisé je sais pas dans les dans les problèmes articulaires ben voilà admettons j'ai mal au dos bah j'aimerais bien avoir des conseils pour ne plus avoir mal au dos donc à à travers peut-être une newsletter du contenu intéressant notamment je pense à à david sur l'architecture ben du contenu intéressant pour donner par exemple vos trouvailles du mois admettons vous êtes vous êtes abonné un magazine ben voilà vous dites pas tiens j'aime bien l'artiste là ben pourquoi pas faire une une newsletter en donnant de l'inspiration sur vos futurs clients qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type comme secteur d'activité ben peut-être au niveau du coaching ben voilà on peut faire une newsletter sur comment vous vous préparez les les programmes de vos clients voilà on est vraiment là sur la transparence sur les fameux making of si je puis dire après primeur de contenu ça c'est tout simple vous sortez des nouveaux articles de blog ben vous les reliez à travers votre cabinet mail et je mets toujours ces trois petits points car vous êtes libre de partager ce que vous voulez ces quatre points que je vous ai cités là ce sont que des exemples que je vois à travers mes mails mais comme on dit ben à vous d'inventer des choses tout en restant cohérent votre activité ici par exemple on a un exemple de de formulaire d'inscription donc de l'idfox voilà c'est l'idfox qui est fourni ce petit exemple donc voilà on demande par exemple le nom l'email voilà par exemple budget pub le type de business et là ici vu que c'est un ancien truc vous pouvez voilà ici avoir la petite coche pour valider donc le consentement le premier consentement pour les newsletters une fois qu'on a rempli tous ces champs on clique on reçoit un mail de confirmation pour dire bienvenue lucas dans notre base de données est ce que vous êtes sûr de recevoir nos newsletters moi je dis oui parce que voilà je suis je suis conscient et consentant de mon inscription je clique sur oui et je reçois donc ici ce guide sur facebook est-ce qu'il ya des questions avant alors ici je vois invitation pour les webinaires pertinent oui ça mais voilà admettons vous ici je peux prendre l'exemple de croissance pour tous ça va pour toi laurent comme ça on donne un exemple concret sur le processus comme ça vous avez un exemple concret sur le comment fonctionne extra donc admettons voilà je tape master class formation sur l'email je tape sur google et j'arrive donc sur la sur la page croissance pour tous avec ici toutes les petites vignettes de chaque personne quand vous cliquez sur une vignette vous pouvez vous inscrire à travers donc nom prénom adresse mail et vous êtes inscrit et vous recevez les newsletters donc oui c'est pertinent car même à travers des invitations des webinaires vous pouvez créer votre 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 audience pour des webinaires quasi similaires d'autant plus que vous pouvez même filtrer votre base de données admettons vous avez on va dire trois thématiques les réseaux sociaux les sites internet et tout ce qui est canal ben suivant où la personne clique vous pouvez bien sûr filtrer les gens et orienter votre communication par la suite donc oui les invitations pour des webinaires peuvent être pertinents pour créer votre base de données et aussi la segmenter et on parlera de segmentation à travers donc cette troisième et grande partie qui est les bonnes pratiques voilà j'espère benoît que j'ai répondu à votre question du coup les bonnes pratiques donc là c'est vraiment la grande partie de cette masterclass donc là ça va être vraiment une session une session d'échange ou là je vais prendre vraiment des cas concrets d'autant plus que j'en ai déjà pris précédemment mais là ça va être vraiment top en termes de d'interaction alors comment optimiser son taux d'ouverture le taux d'ouverture qu'est ce que c'est c'est un terme que vous allez entendre voir et ça va être peut-être votre plus grande fierté votre plus grande crainte mais le taux d'ouverture c'est vraiment la chose qu'on regarde vraiment quand on envoie un email à vocation commerciale donc on est vraiment sur les emails marketing qu'est ce qu'un taux d'ouverture c'est le ratio entre l'ouverture unique donc le fait qu'une personne ouvre un mail et votre base de données générique prenons un exemple vous avez une base de données de 100 personnes vous avez 20 personnes qui ouvrent le mail donc je dis 20 ouverture unique à votre taux d'ouverture est de 20% voilà un taux d'ouverture donc un beau taux d'ouverture en moyenne tout secteur confondu il tourne autour de 20% après selon la grosseur et la pertinence de votre base de données elle risque de d'augmenter ou baisser c'est pour ça que on a bien vu dans cette dans la deuxième partie qu'il ne faut pas partir sur une base de données non pertinente car vous avez beau acheter dix mille contacts mais si dix mille contacts sont perds des personnes qualifiées toujours partir déjà de 1 sur une base de données qualifiées pour optimiser son taux d'ouverture mais là ça sera la deuxième partie de la bonne personne donc optimiser son taux d'ouverture quatre étapes un faut passer le bon message à la bonne personne au bon moment et surtout à la bonne fréquence donc on va voir ici dans détail sur ces quatre points donc le bon message qu'est ce que le bon message alors comment choisir le bon sujet le bon message donc du coup garder le court et fun si vous avez surtout une entreprise vous pouvez vous permettre des petites blagues ou vraiment d'être le plus impactant possible car un long un long sujet en fait peut dépasser et il risque d'être tronqué d'être rogné par l'outil messagerie donc évitez de faire des objets trop longs donc voilà soyez court concis à aller directement à l'essentiel et n'hésitez pas à le personnaliser personnaliser le créez vraiment un sentiment d'exclusivité dans les outils mail vous verrez selon la technologie que vous utilisez vous pouvez utiliser des petits balises par exemple pour filtrer le prénom par exemple donc admettons on va prendre je vais prendre voilà l'exemple de de Benoît voilà qui parlait des invitations à des webinaires admettons voilà je me suis inscrit au webinaire sur l'emailing et le sujet peut être Lucas ne manquez pas notre masterclass de 17h ça peut être une version de personnalisation de sujet après attention car le la personnalisation nécessite donc des balises spécifiques on peut faire des fautes de frappe comparé à l'outil qui est le corps de mail donc faites toujours des tests avant d'envoyer et vous pouvez voir si vous avez fait une petite faute je vois une question de Richard est-ce qu'un visionnage via le volet de lecture fréquent Outlook est considéré comme par ouverture par les outils de tracking alors l'ouverture c'est vraiment l'ouverture du mail donc c'est vraiment vous cliquez dessus sur l'objet du mail et votre email est considéré comme lu à travers votre outil donc il faut déjà cliquer sur le mail et que votre outil peut être considéré comme lu je n'ai jamais fait le test il faudra peut-être que je teste un jour si on pré-selectionne le mail et qu'on met directement comme lu comme si c'est considéré comme ouverture mais je ne pense pas l'ouverture en théorie c'est vraiment vous recevez le mail vous cliquez dessus et c'est vraiment on va dire on va dire la phase avant d'atterrir sur le site web donc je ne pourrais pas vous répondre vraiment précisément pour Outlook Outlook mais en théorie une ouverture c'est vraiment cliquez sur le mail et vous voyez la newsletter dans son entièreté voilà pour la réponse que je peux vous donner Richard troisième point sur comment choisir le bon sujet vous pouvez ajouter des emojis on le voit avec l'émergence des smartphones etc on peut donner un peu d'illustration un peu de couleur à nos objets de mail avec des emojis un ou deux pas plus sinon c'est considéré comme spam pour la majeure partie des boîtes mail quatrième point associer le contenu de l'email ce qui est tout à fait logique si vous choisissez un sujet il faut qu'il y ait une certaine cohérence avec votre contenu sinon ce n'est pas pertinent n'abusez pas des majuscules et des points d'exclamation très important trop de majuscules trop de points d'exclamation vous risquez de directement tomber dans les spams et enfin utilisez des dates d'action pour inciter à l'action un bon objet doit être aussi impactant et jouer aussi le rôle de call to action si vous pouvez les types de contenu envoyé donc vous avez cinq grands types de contenu vous avez le premier mail de bienvenue par exemple vous inscrivez sur un blog et vous inscrivez aussi pour recevoir l'actualité toutes les deux semaines vous avez un mail de bienvenue vous pouvez partager des articles de blog à travers votre newsletters vous pouvez faire des annonces plus corporate des annonces qui tournent autour de votre entreprise, de votre marque comme je vous ai dit dans les types de contenu qu'on peut recevoir c'est vraiment un objectif de transparence ça, ça marche beaucoup dans certaines newsletters dans certains dans certains dans certains marchés vous pouvez aussi comment dire transférer des enquêtes de satisfaction des demandes de commentaires des avis en ligne ça, vous pouvez par exemple vous avez créé un nouveau service vous avez plus ou moins récolté les adresses mail des personnes qui ont participé à votre événement qui ont testé votre produit ou votre service vous pouvez leur envoyer un mail pour récolter des avis et optimiser donc la conception de votre produit et enfin donc là on est plus vraiment sur le cinquième point sur de l'automatisation donc des rappels de paniers abandonnés des confirmations de commandes des confirmations d'expédition donc là on est vraiment donc là ici sur des emails fonctionnels qui ne sont pas de nature commerciale mais que vous pouvez quand même envoyer à travers une newsletter enfin à travers un email pardon alors peut-être pas d'autres questions hop hop j'ai trop deux choses là j'ai des questions alors comment donc toujours optimiser donc son taux d'ouverture donc indiquer le nom de la personne qui est en temps d'expéditeur voilà évitez d'utiliser le nom de votre entreprise il faut viser un côté plus personnel je m'explique voilà admettons voilà moi j'envoie un mail à travers la plateforme MailChimp donc je l'envoie à l'ensemble de ma base de données je vais marquer je vais marquer lucapinero tiré WSI ou soit dans d'autres cas vous pouvez marquer votre nom ou votre prénom ou juste votre prénom tout en toujours en précisant votre entreprise est-ce qu'il y a d'autres questions voilà donc ça c'est vraiment l'expéditeur donc mettez toujours le nom d'une personne dans l'expéditeur soyez le plus direct possible avec la personne n'oubliez pas vous parlez à une personne c'est pas l'entreprise qui parle à une personne c'est vous représentant de l'entreprise qui parle à votre client deuxième point optimisez l'aperçu du texte on voit toujours le sujet qui est vraiment en gros en gras avec les emojis mais souvent ce que je vois dans les newsletters on oublie ce qui est à côté donc qui est la description l'aperçu du texte par défaut donc quand vous mettez rien ça reprend les deux premières lignes de votre mail sauf que pour la majeure partie des cas notamment si vous passez à travers des outils tels que MailChimp ou tout autre les premières lignes ce sont des liens par exemple pour ouvrir la newsletter sur le navigateur donc si vous voulez voir un lien qui nuit à l'esthétique de la boîte de réception je vous conseille vraiment de personnaliser ce texte de preview donc l'aperçu de texte pour donner plus d'informations et qui s'est peut-être donné plus d'informations sur cette newsletter que la personne reçoit trouver un sujet accrocheur donc ça on l'a vu donc rédiger un texte attrayant surprenant et intriguant donc voilà comme je vous ai dit il faut utiliser des verbes d'action il faut vraiment susciter la curiosité de la personne alors pour trouver un sujet vraiment accrocheur donc on l'a vu utiliser des emojis des verbes d'action mais vous pouvez miser aussi sur différents cas la rareté le classement et l'urgence l'esprit humain voit directement des chiffres par exemple on voit toujours les articles de blog qui fonctionnent bien c'est toujours des classements par exemple top 5 des je ne sais pas je vais prendre un exemple distribution de compléments alimentaires voilà top 5 des compléments alimentaires pour la pratique d'un sport ou pour tel type de régime je ne sais pas je ne connais peu dans le secteur d'activité des compléments alimentaires mais au moins vous pouvez utiliser donc vraiment le classement ici je vous ai fait trois exemples un sur la rareté par exemple vous organisez un festival ou un concert plus que 10 billets disponibles pour le concert événement et là la personne qui se dit tiens j'ai toujours pas acheté mon billet il faut que je le fasse avant qu'il n'en ait plus voilà donc là vous avez misé sur la rareté donc la personne elle y va parce qu'elle sait que bientôt il n'y en aura plus le classement comme je vous ai dit faire par exemple un top 5 par exemple 5 choses à éviter pour une campagne email réussie donc ça vous pouvez utiliser le classement par exemple je ne sais pas 3 lieux à découvrir pour pour s'inspirer en termes d'architecture je ne sais pas l'urgence voilà vraiment insister sur une date butoir qui est peut-être dans deux semaines admettons jusqu'au 27 août 20% de réduction sur nos gammes été là c'est on va dire qu'on est le 20 août je reçois ça j'ai encore j'ai 7 jours pour profiter des 20% de réduction c'est maintenant sinon demain je vais oublier et enfin voilà soyez le plus court le plus court possible en commençant par les mots les plus importants pourquoi ben le l'utilisateur avec tout le respect que j'ai pour les utilisateurs du canal mail ce sont des gens qui ont une petite mémoire ils ne voient que la première partie du message par exemple admettons vous êtes un acteur tel que la rocale ou voilà je suis inscrit à la news de la rocale moi je vois plus que 10 billets et là je fais bon il reste plus que 10 billets 5 choses à éviter et là je me dis mince il y a des choses qu'il faut que j'évite donc qu'est-ce que c'est et enfin jusqu'au 27 août 20% de réduction et là on voit vraiment que la moitié des phrases faites le test chez vous et c'est vous verrez que vous avez une mémoire de poisson tout comme moi quand on regarde les objets de mail troisième point donc imaginez que vous adressez à un interlocuteur unique donc voilà on est vraiment sur la personnalisation donc imaginez que votre client idéal se trouve devant vous et que vous connaissez bien écrivez comme si vous lui parlez en personne évitez d'être trop générique foncez directement droit au but voilà vous lui parlez comme si je vous parle à vous directement adaptez le ton à votre audience à votre marché un ton informel donc une atmosphère confitiale et naturelle et un ton plus formel voilà si c'est vraiment des communications à caractère sérieux on parlait des des mails plus corporate au niveau des entreprises donc adaptez votre ton au sujet à votre audience alors comment rédiger des mails marketing à fort impact donc je vous petit mot mes mots techniques pensez à l'entreprise Peugeot donc PSA problème solution action donc si vous avez ces trois notions là vous pouvez rédiger des e-mails marketing à fort impact comment ça P comme problème donc quelle est la situation actuelle on va prendre l'exemple d'un hypermarché voilà vous êtes directeur d'un hypermarché vous constatez qu'il y a des longues files d'attente lors de la visite en hypermarché ça c'est votre problème donc là vous avez cerné le problème actuel de votre entreprise donc pour contrer ce problème vous devez réfléchir à une solution la solution pourquoi ce n'est plus souhaitable pourquoi c'est un problème bah vu qu'il y a de plus en plus de files dans votre hypermarché et les gens ont moins de moins de temps libre donc la solution c'est comment diminuer ces files d'attente et comment et comment rendre les gens plus heureux donc là on passe au A qui est l'action donc l'action pardon j'ai fait une faute donc l'action c'est faire une newsletter qui fait la promotion par exemple des scannettes dans les hypermarchés donc qui réduit de moitié le temps passé dans les files d'attente en caisse donc le problème vous avez cerné que les files d'attente étaient très très longues dans votre hypermarché la solution c'est de trouver la solution sur comment diminuer le temps et l'action vous allez faire la promotion auprès des personnes qui ne vont plus dans votre magasin qui étaient vos clients faire la promotion sur les scannettes et prouver que vous pouvez réduire le temps en magasin donc comment rédiger des emails marketing trouver le problème proposer la solution et mettez une action avec cette solution PSA problème solution action on a vu la rédaction d'un bon message maintenant il faut trouver la bonne personne connaître sa cible donc ça c'est vraiment la base des bases quand vous démarrez une activité connaître l'âge de sa cible ses intérêts le genre le comportement d'achat la qualité de travail etc donc ça ce sont les informations de base la segmentation se base sur deux concepts le buyer persona donc le profit d'acheteur et le buyer journée le cycle d'achat on va voir la différence entre les deux le buyer persona donc c'est une représentation semi-fictive de votre client idéal qui se base sur des bases de données réelles sur certaines enquêtes que vous avez fait au préalable pour construire cette personne ici vous avez un exemple d'un outil HubSpot qui s'appelle My Buyer Persona qui vous permet de créer les personas on ne va pas s'attarder sur le sujet mais c'est un exemple de comment mettre en forme et comment connaître votre client idéal et le buyer journey donc ce sont le parcours d'acheteur qui se propose en trois étapes la sensibilisation l'analyse la prise en compte et la décision donc voilà ces trois points là suite à ça vous pouvez savoir où votre client se situe pour envoyer le mail au bon moment qui est la troisième phase de notre de notre mail donc la personnalisation donc selon les études les courriels personnalisés offrent un taux de conversion six fois plus élevé donc n'hésitez pas à utiliser toutes les données de votre base pour le personnaliser à 100% le taux d'ouverture contenant des messages personnalisés a augmenté de 5% par rapport aux courriels basiques qui à mon sens sont fans et enfin 50% des entreprises estiment qu'elles peuvent accroître l'interaction au sein de des emails en augmentant la personnalisation donc un point fondamental travaillez bien votre base de données avec un maximum de données déjà la base nom prénom juste ça vous pouvez accroître votre votre taux d'ouverture à travers juste un prénom comme je vous ai dit avec le buyer journey donc le parcours d'achat il faut trouver le bon moment donc ici on va se baser vraiment sur un emploi du temps type pour envoyer un mail les meilleurs jours d'envoi c'est le mardi le mercredi et le jeudi pensé en anglais c'est TWT donc le mardi c'est vraiment le bon jour pour envoyer un mail si vous envoyez deux mails par semaine je vous conseille de choisir le jeudi comme ça vous avez un jour de battement entre le mardi et le jeudi et enfin le le mercredi c'est pas réellement le super jour mais au moins vous êtes au milieu de semaine lundi les gens arrivent au travail et sont peut-être surmenés avec des emails qu'ils ont ce week-end et le vendredi soir les personnes par exemple si vous êtes sur le secteur B2B les personnes ne regardent pas trop leurs emails le vendredi soir surtout des mails à caractère marketing ici voilà je vous conseille vraiment si vous avez un petit bloc de prendre des notes voilà donc c'est vraiment l'uploie du temps type les meilleurs moments ou les mauvais pour envoyer des emails 6h 10h voilà donc là on arrive au bureau je suis un utilisateur et j'ai tendance à ouvrir tous les mails qui sont relatifs à des événements ou à des promotions commerciales 10h midi évitez d'envoyer des mails car là je ne consulte pas les mails personnels là je suis vraiment sur une phase d'activité midi 14h donc là je consulte l'actualité les mises à jour des publications fairway donc ce n'est pas le meilleur moment pour envoyer des emails marketing donc déjà tout ce qu'on retient c'est 6h 10h meilleur moment 10h midi midi 14h 10h midi à éviter midi 14h on peut essayer mais je ne vous promets pas des super taux d'ouverture 14h 15h autre temps mort voilà on retourne à notre achat professionnel donc là on n'a pas notre téléphone on est vraiment focus sur notre travail 15h 17h voilà on peut consulter des mails et d'après Kissmetrics qui est la source de ces données ce sont plus des mails relatifs à des services financiers à 17h 19h donc ça c'est vraiment un bon créneau en plus du 6h 10h pour envoyer des promos commerciales en période de fête mais c'est un temps mort pour les autres types de communication car les services s'occupent sur d'autres tâches professionnelles 19h 22h donc voilà donc là on est vraiment fin de journée de travail on rentre chez soi et là on consulte les mails qui ne sont plus à caractère professionnel donc là si vous êtes dans le secteur B2C n'hésitez pas à envoyer des mails entre ces créneaux là je vous conseille plus de vous rapprocher des 19h qu'à les 22h mais voilà c'est une très bonne tranche si votre secteur d'activité concerne le privé et enfin 22h 6h voilà tout comme la perte de travail des personnes ne consultent pas leurs mails si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir Laurent je vois que tu bouges les lèvres mais je ne t'entends pas je ne t'entends toujours pas je vois que ton micro est coupé Laurent alors pour le quatrième point donc c'est la bonne fréquence comme je vous ai dit il ne faut pas submerger l'utilisateur de mails comme je vous ai dit mardi et jeudi si vous êtes vraiment à deux mails semaine mais je ne vous conseille pas la fréquence d'envoi de vos campagnes influent à la fois sur le taux d'ouverture et le taux des inscriptions si vous envoyez trop de mails d'un coup la personne risque d'être lassée donc son taux d'ouverture risque de diminuer et augmenter in fine le taux des inscriptions donc trouver la bonne balance afin de maintenir l'intérêt de votre cible de votre public éviter que les envois deviennent trop fréquents comme je vous ai dit il faut trouver le bon équilibre en faisant des rappels réguliers selon toutes les études que j'ai pu lire sur le web et dans les livres on conseille des mails toutes les deux semaines après comme je vous dis ce ne sont que des études donc une bonne remarque que je peux vous faire car votre cible change la vision du mailing change il est nécessaire de réaliser des tests pour déterminer la fréquence optimale qui conviendra à votre marque donc n'hésitez pas des fois si vous pensez que votre taux d'ouverture est lié à la fréquence d'envoi ou le taux des inscriptions est lié à votre fréquence d'envoi n'hésitez surtout pas à questionner votre audience au compte ça sera même plus que bénéfique car la personne qui reçoit les mails se sentira concernée dans tout votre process marketing donc n'hésitez pas à faire un petit mail je ne sais pas peut-être tous les six mois pour voir si la fréquence de mail ou faire une petite enquête sur votre canal mail donc ça c'est une très bonne pratique je vois ça très très c'est très très rare que je le vois et quand je reçois ça dans mes mails perso je suis content de contribuer au bon fonctionnement d'un service marketing du boîte que je suis et que j'adore voilà donc n'hésitez pas à questionner votre audience pour définir votre boîte de fréquence alors donc la fréquence offrir une option de personnalisation de la fréquence on peut filiser les abonnés les abonnés pourraient choisir la fréquence vous pouvez mettre en place un formulaire avec des cases à cocher sur votre site web pour connaître au mieux la fréquence d'envoi préférée des utilisateurs et enfin vous pouvez personnaliser la fréquence d'envoi qui pourrait éviter de spammer les abonner créer un sentiment de lassitude et les fidéliser davantage à travers cette action bienveillante à travers votre audience donc voilà donc là on a vu vraiment les quatre piliers si je puis dire pour optimiser le taux d'ouverture et là petit cadeau c'est pour moi assez gratuit c'est les trois règles d'or du pré-envoi quel que soit l'outil que vous utilisez alors je le dis parce que c'est des erreurs qu'on peut faire rapidement ou si on est pressé on clique directement sur envoyer envoyez-vous un mail test vérifiez tous les liens de votre email donc là ici j'ai fait une capture d'écran de mon outil MailChimp donc toutes les options vous trouvez plus ou moins les mêmes sur Constant Contact Céline Blue etc et faites des tests de preview donc d'aperçu que ça soit sur PC et sur mobile car d'expérience personnelle les personnes lisent plus les mails sur le mobile notamment si on prend le créneau 6h-10h car on est dans les transports en commun on garde les mails sur mobile donc faites tous les tests utilisez ces trois règles mail test les liens de votre email pour éviter des redirections vers des pages non souhaitées ou des liens qui ne fonctionnent pas du tout et enfin faites des tests de preview pour voir si quand vous utilisez des infographies que ça soit l'ISI donc voilà je pense qu'on a fait tour sur les quatre piliers de l'ouverture et des bonnes pratiques et bien pour moi ça c'est trois règles d'or vous mettez les bien en tête notez-les parce que les erreurs arrivent très rapidement Laurent je ne t'entends toujours pas tu m'entends mieux comme ça ? là je t'entends mieux ok c'est parfait et donc je disais que ça refonctionne c'est magnifique et donc je disais merci Lucas pour cette présentation donc effectivement si vous avez des questions c'est le moment de les poser dans la boîte questions qui se trouve dans notre interface Zoom moi je voulais juste intervenir quand j'ai voulu réagir il y a quelques minutes c'était justement parce que tu étais en train de parler donc tu vois de donner un petit peu des benchmarks en termes de jours d'envoi d'heures etc alors ce que tu as donné effectivement ce sont des tendances mais la seule règle qui vaille au niveau marketing c'est les essais en fait vous devez tester tu test and learn et tu l'as précisé après en remarque parce que on le sait que dans la pratique on a des résultats qui parfois peuvent être assez éloignés des bonnes pratiques que tu as présentées tout ça parce que de nouveau par rapport à l'audience que l'on adresse et bien il y a parfois envoyer des emails le week-end peut être tout à fait pertinent par rapport à un type de business et ça ne le sera pas du tout pour un autre type de business quand on démarre de zéro c'est toujours bien de s'inspirer un peu des benchmarks et des bonnes pratiques des tendances mais n'hésitez pas à faire vos propres tests en fonction de la finesse que vous avez de l'intuition et la connaissance que vous avez de votre audience et puis mesurer les résultats aujourd'hui tous les outils d'envoi de campagne email vous donnent toutes les statistiques sur les taux d'ouverture sur les taux de clic la délivrabilité etc donc vous pourrez très vite voir quel est le jour et quel est le créneau horaire par rapport à votre audience aux personnes que vous avez dans votre base de données quels sont les jours et les heures qui sont les plus propices pour avoir le plus grand taux d'ouverture et le plus grand taux d'engagement au niveau des clics voilà c'était juste une remarque que je voulais dire et puis je voulais juste peut-être conclure avec finalement la phrase clé s'il y a une phrase clé à retenir pour atteindre le succès au niveau de ces campagnes mailing finalement tu l'as dit c'était le fil rouge de toute ta présentation c'est en fait il faut être capable d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment et ça c'est vraiment c'est la clé du marketing digital aujourd'hui ce qui fait la différence entre un marketing qui délivre des résultats et un marketing qui ne délivre pas des résultats souvent ça tient à ça en fait c'est toute la capacité qu'on a à délivrer les bons messages aux bonnes personnes au bon moment et tu as rajouté la bonne fréquence par rapport à l'emailing pour préciser mais ça c'est vraiment la clé la clé du succès voilà petite précision alors je vais voir s'il y a des commentaires je vois qu'il y a effectivement des nouvelles questions qui ont été posées il y a Michel tout d'abord qui nous demande donc c'est un peu compliqué avec la législation sur la santé je pense qu'on ne peut pas tout faire alors effectivement en fonction du secteur d'activité dans lequel on est on peut être soumis à certaines réglementations ou à un corps de déautologie qui permet de dire ou de ne pas dire certaines choses voilà je sais que la santé c'est certainement le cas si on est dans la vente d'alcool ou de spiritueux il y a également des choses qu'on ne peut pas faire mais ça c'est pas propre à l'emailing si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux il y a aussi toutes des règles qui a respecté sous peine de voir vos annonces bloquées par Facebook par LinkedIn etc donc ça malheureusement ça ne dépend pas du bon vouloir de l'ingéniosité du marketer ça dépend simplement d'une réglementation qu'il faut respecter après petite astuce pour Michel pour le canal d'emailing donc je vous conseille pour éviter d'être filtré dans les spams vous pouvez taper sur Google un mot-clé qui s'appelle le spam word et c'est l'ensemble des mots-clés qui sont directement jetés dans les spams donc voilà comme ça vous pouvez filtrer déjà les mots-clés qui sont en lien avec votre secteur d'activité et peut-être trouver des synonymes donc voilà donc même cette astuce ne marche pas que pour Michel voilà je sens déjà les gens qui vont dire c'est scandaleux on ne donne que des conseils personnels non ça marche pour tout le monde si vous voulez utiliser des termes et que vous n'êtes pas sûr tapez spam word sur Google et vous verrez une liste complète et qui est des fois mis à jour sur les mots qu'il ne faut pas utiliser dans votre communication mail voilà très bien merci Lucas pour cette précision alors je relis les questions je vois voilà il y a voilà l'OCI qui demande quel est le bon outil à utiliser est-ce qu'il y en a que l'on peut recommander MailChimp point d'interrogation SintiBlue point d'interrogation alors avant de te donner la parole Lucas moi ce que je dirais simplement c'est qu'il existe énormément d'outils et que globalement tous font plus ou moins le même job après je pense que toi Lucas tu es un fan de MailChimp et peut-être que tu peux expliquer pourquoi mais en sachant que c'est juste un outil en fait tout ce que Lucas a présenté aujourd'hui est valable et s'applique quel que soit l'outil que vous utilisez pour gérer et envoyer vos campagnes alors donc oui Laurent voilà je suis je suis démasqué je suis un fanat de MailChimp donc voilà MailChimp c'est l'outil d'emailing que j'utilise tous les jours si je puis dire mais voilà comme je ne suis pas là pour faire de la pro pour MailChimp tous les outils font exactement le même job c'est comme un téléphone un téléphone c'est fait pour rappeler donc qu'on soit Samsung iPhone etc ça a la même fonctionnalité principale moi j'utilise MailChimp parce que voilà j'ai été formé sur MailChimp j'utilise MailChimp et toutes les tendances que je vous ai données je les trouve à travers des études via MailChimp donc voilà donc moi je vous recommande MailChimp parce que voilà c'est l'outil que j'utilise quotidiennement c'est Dindoo j'ai pas assez de recul pour faire les avantages les inconvénients mais si vous voulez commencer sur un outil qui est assez simple et intuitif MailChimp fait largement le travail d'autant plus que vous pouvez commencer sur une version gratuite si je ne me trompe pas je crois que c'est jusqu'à une base de données de 2000 personnes Laurent dis-moi si je me trompe je crois que c'est c'était 2000 personnes je ne sais pas si ça évoluait parce que plan tarifaire et conditions d'utilisation ça évolue en permanence donc quoi qu'il en soit c'est MailChimp vous pouvez commencer déjà avec un compte gratuit pour vous faire la main dessus et si que vous voyez que votre base de données commence à exploser il faudra passer un abonnement payant et si vous êtes une petite structure que vous avez peut-être une audience de 500 personnes MailChimp fait largement le travail de mon expérience voilà ok bien merci Lucas pour cette précision en sachant qu'on parle de MailChimp de Sinti Blue t'as cité Constant Contact il en existe je pense des dizaines et des dizaines sur le marché donc voilà donc nous quelque soit je veux dire la crèmerie que vous choisirez le but c'est la crème c'est pas l'épicier c'est ça je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je pense qu'on va pouvoir clore ici cette masterclass je te remercie à nouveau Lucas d'avoir pris le temps d'être présent avec nous et de nous partager ton expertise et ton expérience au niveau de l'email marketing pour vous les participants je vous remercie également de votre présence je vois que certains sont des assidus de nos masterclass du mardi donc merci à vous n'hésitez pas à en parler autour de vous à inviter vos collègues vos connaissances qui pourraient être intéressées c'est gratuit et puis je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une prochaine masterclass qui sera animée par Gilles Dandel et qui viendra nous parler de l'inbound marketing qui est une technique que l'on utilise notamment pour générer d'e-lits donc attirer des prospects à soi et eh bien on vous partagera tous tous les secrets et la façon d'utiliser cette technique pour développer votre business d'ici là je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine au revoir au revoir à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?